Ma première grande problème avec l'accord de Juval, c'est que les gens ont voté en 1,5 ans pour une brûle avec la politique de l'année dernière. Si un signal qui a clairement été donné le 26 mai 2019, c'est celui dont les gens voulaient une rupture avec la politique passée. Les gens voulaient un changement et certainement sur toutes les compétences sociales. Et le problème c'est que votre politique, que vous vous présentez, c'est juste le déjeuner de politique de la coalité. Que la VLD est heureux pour cela, je comprends. La VLD, c'est que la VLD, c'est que la VLD, c'est que la VLD, c'est que la VLD, c'est la compétitivité d'entreprise grâce à la Loonnorme, la démonstration, la démonstration, la démonstration et la démonstration du démonstration. La VLD est très heureuse de dire qu'ils vont continuer avec ce qu'ils ont toujours fait, je comprends. Mais que la gauche part, c'est comme ça, je ne comprends pas. Les gens ont voté pour une rupture avec un coup de barre à gauche par rapport à la politique de la suédoise. Comment est-ce que vous avez pu accepter un accord où ceux du VLD sont en train de dire « C'est bon, on continue, on est content, on est content, le tax shift, on est content, la réforme du marché du travail, on est content, les pensions en 67 ans, on est content. » Ça, je ne comprends pas. Parce qu'il y avait un moment historique. Il y avait des votes qui avaient été exprimés pour clairement avoir une rupture. Le rapport de force était présent sur différents dossiers. « Oui, la pension en 67 ans, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un détail. « Oui, la pension en 1500, ce n'est pas un détail. « Oui, la hausse des salaires, ce n'est pas un détail. » Alors moi, je ne suis pas très dit que tout est mauvais. Je ne suis pas à dire que tout est mauvais. Les 1,2 milliard pour le secteur, c'est un positif point. Les 2,5% d'accord, c'est un positif point. Ok ? C'est aussi par la lutte que le VTB est en train d'acheter. C'est-à-dire qu'il est en train d'acheter. Mais le principal aspect de cette rupture n'est pas venu. Et c'est vraiment malheureux. C'est un signal de la lutte, de la lutte, de la lutte, de toutes les personnes qui ont pensé qu'une rupture n'est pas venu. Les pensions. On l'a abordé tout à l'heure. La pension à 67 ans. C'était un combat commun de toute la gauche pour dire « On veut un retour à la pension à 65 ans. » Et alors une semaine avant les élections, là c'est la totale, là on sort la grosse artillerie, le grand mensonge. On s'en fout, on balance la sauce. Et que nous dit monsieur Di Roupeau ? Je fais un point de rupture sine qua non pour la montée du PS au gouvernement, la pension. J'ai entendu aussi que c'était un point important pour vous. Mais je vais peut-être citer. « La pension à 65 ans est un point de rupture pour nous. Il n'y a pas de rupture pour travailler jusqu'à 67 ans. C'est un point important. Je suis totalement d'accord que un programme ne peut pas être en train de rupture pour les élections. C'est évident. C'est pas possible. Mais des breakpoints dans la politique, et surtout pour les partis, il faut respecter. Et je trouve ça vraiment malheureusement que ce point, un breakpoint, est aujourd'hui très facilement mis. Alors, la question de la pension à 65 ans, c'est pas juste une promesse électorale, c'est aussi une nécessité. Premièrement, constatons déjà que dans l'immense majorité des pays européens, la pension est à 65 ans. Que ce soit au Danemark, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, en Irlande, elle est à 65 ans. Il y a deux pays en Europe qui sont passés à 67 ans, en plus de la Belgique. Pourquoi, monsieur le Premier ministre, nous voulons réduire cette pension à 65 ans ? Je vais vous dire sa bonne et simple raison pourquoi. C'est que devant la mort, on n'est pas égal. L'espérance de vie, la différence d'espérance de vie entre quelqu'un qui a un diplôme universitaire et quelqu'un qui n'a pas un diplôme universitaire, qui a un diplôme de primaire, vous savez c'est combien en Belgique ? 15 ans. 15 ans d'espérance de vie de différence en bonne santé. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est la raison pour laquelle nous, la gauche, on était fiers et on est toujours fiers de combattre, de combattre pour pouvoir avoir une réduction dans ce mandat de départ, mais aussi, et permettez-moi d'introduire ça avant de nous donner la réponse, parce que c'est le deuxième dossier qui est lié tout de suite, celui des métiers pénibles. Il y a deux sortes discourses que vous avez eu ce matin. Il y a eu des gens qui ont dit que c'est que c'est important que c'est en politique c'est important pour écouter à nous. Et pour comprendre que une partie n'a pas toujours la vérité dans le pacte. Et je trouvais que meneer Calvo c'était un bon exemple. C'est de mettre la main à d'autres parties et aussi à savoir comment on respecte d'autres parties. Il y a eu des gens qui ont l'air d'autres parties qui ont l'air d'autre partie qui s'utilisent tous les deux parties pour déjeuner, pour déjeuner, pour déjeuner, pour déjeuner, et pour faire des caricatures. Il y a eu absolument pas de déjeuner. 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 Il y a eu des parties qui est seulement à faire des caricatures. Et vous êtes ici avec mes coalitiepartners à la déjeuner et un peu à la déjeuner. Et c'est la politique que nous devons faire. C'est une politique de centre. Et peut-être que nous devons une politique de grande centre. C'est un débat dans le pays, monsieur De Croo. C'est que vous êtes là-bas, je sais que vous êtes pour les rires. Je travaille à l'intérieur. Je suis dans le programme et cetera. Mais je parle ici avec des déjeuners sur le pays. Les deux parties sont en ce qui sont en question Les deux parties sont sur le pays. Il y a eu d'autres des 15 à 18 ans de différence de vie de vie et de santé. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. de mon père, un travailleur d'un travailleur, qui est maintenant à mourir, parce qu'il est maintenant à la pensione, qui est maintenant à mourir, alors que d'autres partenaires de la population, qui sont en plus en plus de travail, qui sont en plus pour vivre. Ce sont des contraintes. Je ne trouve pas ça. Et vous avez demandé, votre ministre Bakleine, à travailler à partir de 67 ans, oké, mais il y a un accord sur les études. Pas un mot, pas un mot sur les métiers pénibles. C'était essentiel comme question, la question des métiers pénibles. C'était la condition pour pouvoir permettre aux travailleurs dans plein d'autres secteurs de pouvoir souffler quand même. Mais aujourd'hui, ces métiers pénibles, c'est quelque chose d'important à avoir dans cet accord, et je ne le vois pas. La pension à 1 500 euros. Ah. Premier point positif. Vous en aviez débattu longtemps. Ça a été un point important de discussion. Et je vous rappelle qu'en septembre 2017, notre président Peter Mertens a lancé notre fameuse campagne pour les 1 500 euros honnêtes lors de notre fête de manifiesta. Ce n'était pas évident qu'on allait déjà trois ans plus tard avoir le point lors du jour. 180 000 signatures, notre loi d'initiative citoyenne a été récoltée. Et je suis content, vous avez débattu. Mais, il faut parler de la vérité aux gens. Il faut de la vérité aux gens. Il faut de la vérité à dire. Est-ce qu'il est netto ou brutto ? Alors, laissez-nous un peu ensemble Rékener. 1 580 euros. Meneer Van den Broeck, je prends vous aussi comme witness. Vous connaissez le thème. 1 580 euros brutto. C'est ce que Meneer Boucher a dit. Je pense qu'il y a un accord, c'est qu'il y a un accord pour 2024. 580 euros. Combien est-il netto ? 1450. 1450 netto en 2024. 1450 euros net. C'est l'accord que vous avez signé. Premier chiffre. Deuxième chiffre. C'est pendant cinq ans. Permettez-moi d'y intégrer l'inflation. Il faut quand même avoir le respect un peu pour les gens. Vous savez, on ne mange pas avec l'inflation. Prenons ensemble un petit chiffre. 1,5%. Je veux être prudent. On va prendre le bureau du plan. Je ne vais pas prendre la Banque centrale européenne qui dit déjà 2%. Elle veut aller vers 2%. Franchement, prenons la limite. N'exagérons pas. Soyons concrets. 1,5% d'inflation sur cinq ans. On arrive à combien ? On arrive exactement à 1365 euros net en équivalence pouvoir d'achat. 1,365 euros net. Aujourd'hui, le minimum est de 1,291 au minimum, sur lequel on ne paye pas d'impôts, comme vous le savez. La limite est de 1,305 euros. 1,291, donc c'est 75 euros en plus. Ça, c'est la vérité. Nous avons mené la campagne pour les 1,500 euros nets. Aujourd'hui et maintenant, ce sera en fait 1,365. Je ne vous ai même pas parlé de la durée des carrières. Car, comme vous le savez, c'est après 45 ans de carrière. 90% des femmes n'ont pas une carrière de 45 ans. Quand je l'ai dit tout à l'heure, je trouvais très positif que 7,10 ministres étaient femmes. C'est vraiment positif. Mais je voudrais aussi que la politique qui soit menée soit favorable aux femmes. Deux tiers des travailleurs n'ont pas cette carrière de 45 ans. Et donc oui, la revendication de la gauche, la revendication des organisations syndicales, elle n'est pas tombée de n'importe où pour les 40 ans de carrière. C'est évidemment aussi pour tenir compte de ça. Alors, dernier élément, geld. Ah, onbetaalbaar. ... Professeur? 10,8%. Juste, voilà, 10,8%. Hoeveel betaalt vandaag Oostenrijk voor zijn pensioenen? 14,9%. 14,9% 14,9% de l'art du ministère product. Exactement ce que le Commissie de verg leider à la vente de la vente, qui nous va ar too commencent. Pourquoi peut-on faire quelque chose d'aujourd'hui que nous ne pouvons pas faire en quelques années en Belgique ? C'est le débat, et donc c'est le débat, et je vais revenir sur la fiscalité, c'est de prendre le argent, mais pas de pensionés. Pas de pensionés, s'il vous plaît ! Je suis déçu, je suis déçu de l'accord aujourd'hui. Je suis déçu de l'accord, parce que pendant la crise du coronavirus, on avait dit que le monde allait changer. Les héros du corona, tous ceux qui continuent à bosser, tous ceux qu'on a applaudis à 8h, et on les applaudit toujours, on va revaloriser leurs salaires, parce qu'ils sont dans les secteurs les plus difficiles. Je parle des éboueurs, je parle des femmes qui travaillent dans la distribution, je parle du personnel soins de santé, je parle de tous ces boulots qui ne sont pas assez valorisés au niveau financier. Petite question dans la salle, vous avez une idée ? Combien gagne une travailleuse de service ? De l'heure ? Non ? Non. 11,5 euros de l'heure. 11,5 euros de l'heure. C'est pour ça que nous, la gauche, on s'est battus, pour une réadication importante, qui est celle d'avoir 14 euros de l'heure. 14 euros de l'heure parce que c'est ça la dignité. 14 euros parce qu'elle le mérite. 14 euros de l'heure parce que les combats internationaux vont là-dessus. Beaucoup de travailleurs américains ont obtenu le salaire minimum à 15 dollars. Et on peut les féliciter. C'est un combat important. Je ne comprends pas qu'un point aussi important n'est même pas mentionné, même pas mentionné, même pas comme but, le fameux « aller vers ». Vous pourriez au moins mettre ça « aller vers ». Ça n'est même pas mentionné. Pire, en matière de salaire, on maintient la loi de blocage salarial. La loi de 96. La loi de la compétitivité. C'est la loi de 96 qui fait très concrètement, chers collègues, que les marges de négociation… Vous avez une idée de quelles ont été les dernières années sous cette loi ? Je parle au parti de gauche, links et partenaires. Vous savez quoi de normes waren avec votre loi ? 1,1% en 2019. 1,1% en 2017. 0,5% en 0,3% en 2015. Peanuts ! Peanuts ! Avec la loi de 96, en de la loi de la loi, vous ne donnez pas une manœuvre pour les étudiants, pour les étudiants. C'est la grande ironie des libertés. Les libertés pour toute la économie, c'est une question et à l'aider. La main invisible du marché. Adam Smith. Une question et à l'aider. Il y a un domaine où la politique, est donc autoritaire, dans la réglemente, pour dire, ce qui ne peut pas l'aider. Ce qui ne peut pas l'aider. C'est un secteur qui ne peut pas l'aider. Avec des sanctions. C'est l'aider. C'est l'aider. C'est l'aider. C'est l'aider. Même si l'aider, pour la politie réclenter, ce qui va pas l'aider. C'est autre chose. même si un patron voulait, pour un prépétant, je ver eu d'aider de賞ir. Passez une exemple. C'est un prépétant. C'est un prépétant. C'est un prépétant. Si c'est de competitivité, nous avons fait une réconciliation sur Charles Michel. Au 5 ans Charles Michel, il y a 9 milliard d'euros d'entre les travailleurs de travailleurs de travailleurs. 9 milliard. C'est de qui concerne la réconciliation. Competitivité. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les Belges, on va se comparer avec Duitsland. Ils permettent de dél'ondri en Duitse. Grote dumping en Duitse. Dumping en Frankrijk. Wat doen we ? Wij gaan ook naar beneden. Wat doen ze daar in Frankrijk ? In Belgique gaan ze ook naar beneden. Wat doen ze in Duitse. Je hebt een spirale naar beneden. Die wet heeft wel gewerkt. Dat is het verschil tussen uw partij en de mijne. Dat wij realiseren dat de competitiviteit van ons land zorgt ervoor of je hier jobs kan houden of je geen jobs kan houden. Vous ne pouvez pas avoir un paradis économique sur un sociaal kerkhof. Nous sommes sûrement avec nous. Mais vous ne pouvez aussi pas avoir un paradis économique sur un sociaal kerkhof. Et c'est ce qui fait la loi 96. La loi 96, qui peut avoir un éveil entre un sociaal plan de travail et avoir une économie qui soutient. Et c'est le différence. C'est l'éveil, c'est l'éveil, c'est l'éveil. Je pense que le problème, c'est l'éveil, c'est l'éveil, c'est l'éveil. Mereine, de eerste minister, c'est l'éveil, c'est de zeggen dat toen ik zei dat er 9 milliard vertrokken was uit de zakken van de werknemers. U had me ook de vraag kunnen stellen, maar waar gaat dat geld naartoe? Ik had de direct antwoord gegeven. 12 milliard der de aandeelhouders. Dat is bilan van de gewerking Charles Michel. En dat vind ik echt wel onrechtvaardig, meneer de eerste minister. Echt waar, u moet daar een beetje over nadenken, want uw collega's in Frankrijk, in Duitsland, in Nederland, hebben de exactezelfde redenering. Ze nemen trouwens als voorbeeld, kijk maar naar de Belgen. Het zijn dezelfde voorbeelden. Dus die spiraal naar beneden geeft koopkracht aan de mensen, geeft goede, deftige lonen aan de mensen. Zij gaan dan ook de economie laten doen produceren. U moet stoppen met het fabels om te denken dat de lonen verminderen die oplossing is. En ik vind nu met die wet die verder gaat gaan, gaat u gewoon na de covidcrisis verder met die spiraal naar beneden rond de koopkracht van de mensen en hun lonen. En ik vind, meneer de minister, dat als u voor vrijheid zou zijn in de economie, dat u gewoon die vrijheid zou geven aan de sectoren. Wat is er gebeurd met de koopkracht de voorbije drie jaar? Is die naar hem oog gegaan of naar beneden gegaan? En ik denk dat de mensen die die video zouden kijken van, hoezo, is hun eerste minister aan het zeggen dat we allemaal koopkracht verloren zijn? Waarom? Omdat zij het allemaal meegeleefd hebben in hun echte leven. Denkt u echt dat iedereen ervan overtuigd is dat ze meer koopkracht hebben de laatste vier, vijf jaar? Meneer de minister, hij heeft gewoon een andere wereld, dat is die realiteit die op het teren beleefd wordt. Je suis un peu étonné quand même, c'est que dans l'ensemble des programmes des partis de la gauche était repris la revendication de remettre au-dessus du seuil de pauvreté les allocations sociales. Et pour la petite histoire, c'était même repris dans la déclaration du gouvernement Michel. Alors ici, on est même en dessous de l'intention du gouvernement Michel, parce qu'on ne reprend même plus la revendication de dépasser les allocations sociales dans la déclaration gouvernementale. C'est uniquement arrivé au niveau du seuil de pauvreté. Le débat, il n'est pas plus loin que ça. Pourquoi la déclaration gouvernementale, la Vivaldi, va dans les mots, en tout cas, moins loin que la déclaration gouvernementale de Charles Michel? Franchement, je crois que c'est inexplicable au niveau des organisations qui luttent contre la pauvreté. Le texte reprend en matière de flexibilité du travail, je cite, l'accord annonce vouloir, je cite, faire une priorité d'augmenter la flexibilité et l'autonomie pour les travailleurs. On n'a pas besoin de plus de flexibilité. Il y a déjà tellement de flexibilité qu'on arrête de dessiner comme si la flexibilité est quelque chose de positif pour les travailleurs. Vous savez comment ça se passe la flexibilité dans la vraie vie? Pas dans la vie des bisonours, des libéraux, où chacun dit, j'ai envie de travailler trois heures le matin, je vais prendre deux heures l'après-midi. Ça, ce n'est pas la vraie vie. Vous savez comment ça se passe les libéraux, la flexibilité? Alors Robert, dis, j'ai besoin de toi demain à deux heures de plus, tu peux venir. Il répond quoi, le travailleur? Qu'est-ce que vous croyez qu'il répond, le travailleur? Oh non, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, j'ai mon fils qui fait du football, j'ai ma fille qui fait du football aussi, j'ai envie de voir ma femme, ma grand-mère. Vous croyez qu'il dit ça au téléphone? Non. Ça, c'est dans une démocratie. Mais il n'y a pas démocratie là-dessus en Belgique. Depuis quand est-ce que le travailleur est légal de son patron? Robert, tu viens? Oui, monsieur, je vais venir. Je vais perdre mon travail. Ça, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Et quoi peut les gens, quoi peut les gens protéger contre cette situation? C'est la loi. C'est la loi et les relations de l'entreprise. C'est la loi qui peut dire, non, 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 tu ne peux pas aller jusqu'à ce moment-là. Alors, autre point important du marché du travail, les malades longue durée. Les malades longue durée qui est quand même un problème très important parce qu'avec l'augmentation de la pression pour la fin des prépensions, notamment liée au métier pénible, la fin des prépensions conventionnelles, beaucoup de gens se sont retrouvés en fait comme malades longue durée parce qu'ils n'en peuvent plus. Et les chiffres sont vraiment impressionnants. On est passé en 2010 de 280 000 malades longue durée à aujourd'hui 450 000. C'est vrai, de 280 000 malades longue durée à l'année 2010, 450 000 malades longue durée à l'année dernière. Nous sommes dans un probleu de maatschappelijke problème. C'est-à-dire que 200 000 malades longue durée à l'année dernière. Et je le dis dans votre budgetaire tabelle, je le dis que vous voulez que vous voulez 200 000 000 malades longue durée à l'année dernière. C'est-à-dire que c'est-à-dire ? Le chiffre de 200 000 000, vous confirmez ? On n'avait pas beaucoup de chiffres, mais ça c'était un. 200 000 000 de économie sur les manades longue durée, vous confirmez le chiffre ? De façon dont vous regardez, c'est que vous dites, c'est que vous dites, c'est une personne qui a talent, c'est qu'on a une chance d'une chance d'une chance d'une chance d'une chance d'une chance d'une chance. C'est-à-dire que c'est une chance d'une chance d'une chance d'une chance d'une chance. C'est-à-dire que les gens sont inquiés d'une chance 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 de procréder. il y a une pression de « je dois travailler » et je veux de gens de travail mais en je veux de personnes en je veux de personnes et dans les situations où elles peuvent être à. Les 450 000 personnes qui sont de la journée du jour où ils sont, s'il vous plaît que c'est un problème de maatschappelijke problème ? S'il vous plaît que il y a des limites entre toutes les matières que vous avez pris le cours de l'an de fin de la route. Et les 200 000, 200 000, ce qu'un c'est un cifre ! Les gens qui sont C'est la vraie vie, monsieur le Premier ministre. Vous le savez, mais du côté de la droite, depuis quand est-ce que mettre sous pression des travailleurs sans emploi, depuis quand retirer de la bouche, on est en train de parler ici de retirer 200-300 euros de la bouche, on n'est pas en train de parler des sexes, 6, 8, 10, 11 000 euros que certains politiciens gagnent. Je vous parle ici des chômeurs. Depuis quand est-ce que retirer ça à des chômeurs, ça permet de trouver du boulot ? Vous savez ce qui se passe avec quelqu'un qui retire le pain de la bouche, il ne cherche plus du boulot, il cherche à survivre. Tous ceux qui croient ces fables, à ces fables, que le pain de votre monde va vous chercher, ce sont fables qui ne sont pas basés sur rien, 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 rien. Et dans ce sens, il y a cet accord de la bouche, il faut revenir sur les différentes mesures qui sont dénommées contre les travailleurs. Fiscalité. Ah, pas de campagne éctorale, mais je me disais, c'est parti, c'est bon. Là, on va avoir l'impôt sur la fortune, ça fait 30 ans qu'on en parle en Belgique, ça fait à chaque campagne éctorale qu'on en parle. Je me souviens encore, et je peux m'en citer, et je pense que... Meneur Verstrate, je pense... Allez, Jean-Luc de Hane, c'est un référentiepunt aujourd'hui, blijkbaar, donc... Jean-Luc de Hane, c'était déjà une discussion sur son plan global. C'était déjà une discussion sur son plan global. C'était déjà une discussion sur son plan global. Mais comment vous riez-vous d'un centre et une partie de droite, comment vous riez-vous toujours dans votre action ? S'il vous plaît, parce que cela est toujours le même. Il vous plaît, et hop, dans votre action. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Pourtant, c'est la réponse à la question. D'où doit venir l'argent ? Parce qu'on me dit qu'on n'a pas de proposition d'argent. J'ai entendu ici plein de parties traditionnelles me parler de l'effet retour. Vous avez déjà entendu ça, c'est un effet retour. Hop, tu mets un euro, t'as deux de retour. Ça, il n'y a pas de problème. Tu mets dans l'artillerie, ça revient. Les économistes n'y croient pas du tout, mais c'est pas grave, on peut balancer et tout. Nous, au moins, avec le PDB, on vient avec une proposition concrète. Un impôt sur la fortune, 1% plus d'un million d'euros, 2% plus d'un million d'euros, 3% plus d'un million d'euros. Il y a une proposition de loi qui est là, 40 pages, tout est prêt. Et au cœur, rien, rien, on fait rien. À nouveau, à nouveau, ce ne sera pas le grand capital qui va payer. Comment, d'être que tu connais, there is an uplosing, on ne peut pas 1 milliard de canaux. Il y a la proposition du PS à 2,4 milliards qui a été évaluée par la Cour des comptes au niveau d'un impôt sur la fortune. Si on a besoin de l'argent pour les politiques sociales, si on a besoin d'argent pour résoudre la crise du Covid, mais qu'on allait introduire ce type de proposition-là, je ne vous demandais pas tout de suite celle du PTB. Je croyais qu'on allait quand même revenir sur des mesures qu'a pris le gouvernement Charles Michel, qui sont inacceptables. La TVA, de 6 à 21% sur le gaz et l'électricité, parce que ça, c'est toujours la même chose avec les libéraux. Ouais, nous, on est anti-taxe, on est anti-taxe, on est anti-taxe. Attendez, vous savez ce que c'est, payer 15% en plus de TVA sur le gaz et l'électricité ? Vous croyez que ce n'est pas payer des taxes en plus ? C'est vous qui avez décidé ça, hein, M. De Croo ? Vous étiez déjà dans le gouvernement, hein ? Vous étiez enthousiastes pour augmenter la TVA. On a appris tout à l'heure que pas de taxe, et M. Pierre-de-Boeuf, vous disiez, oui, mais pas de taxe, c'est juste IPP, parce que tout le reste, on peut rajouter. Mais vous croyez vraiment que vous allez pouvoir bernir les gens comme ça ? Avec des frères aussi générales. Allez, il faut arrêter. Mobilité, mobilité. Je vais être positif, cette décision, de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne. C'est vraiment. Je pense que c'est important que dans cette crise écologique, il y a 500 millions d'euros pour unEspagne, de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne, je trouve ça très positif. Il faut être investiés dans l'Espagne. Il faut être investiés dans le public. C'est la solution de la future. Mais, M. Gilles Kinet, hier matin, j'écoutais la RTL, je vois mon petit tasse de café, et je me dis, voilà un ministre qui a de la conviction pour défendre le service public, il a envie de ça. Et puis, ce que je ne vous entends pas, racontez à la radio que vous alliez introduire une expérience pilote de privatisation au chemin de fer. Avec l'exemple des Pays-Bas. Attendez. Les Pays-Bas, je ne sais pas si vous avez déjà été aux Pays-Bas, en train, je ne sais pas, il faut une fois essayer. Donc, l'affaire est libéralisée là-bas. Les prix ont augmenté de 25 à 40% là-bas. Pourquoi allons-nous importer des expériences pilotes qui nous viennent des Pays-Bas ? La privatisation du secteur, la libéralisation du secteur, que je regrette, chers collègues des Colors, en 2003, je ne comprends pas comment vous avez pu avaliser une libéralisation du secteur. Vous savez que la concurrence sur le chemin de fer ne va mener qu'à garder les lignes rentables. Une ligne rentable, c'est une ligne qui est bourrée de massacre, qui peut être rentabilisée. Et encore, quand je dis rentabiliser, vous allez donner la liberté au chemin de fer de faire fluctuer les prix des tickets. Donc, pour moi, je trouve, un ticket, c'est plus on en a besoin, moins ça doit être cher. Parce que c'est le moment où les gens utilisent le train, ils n'ont plus besoin. Donc, alors, en orde point, tu ne vas pas rajouter encore des prix au ticket. Gezondheid. Gezondheid. Je l'ai dit dans l'intro, c'est un bon news. Un bon news, c'est un bon news que ces 1,2 milliardes arrivent. Un bon news que ces 2,5% de la bonne valeur sont en place. Je veux que ça soit en ligne, c'est un bon news. C'est un news qui est aussi pour la lutte. Il y a eu des luttes. Mon camarade Marco a dit à l'heure, quand on a l'anendement, il y a tout à l'anendement, c'était qu'à l'anendement qui était soutenu par les partenaires. La lutte, l'anendement, la lutte, le PS, la lutte, l'anendement. C'était une soutenue que nous avons pu aller construire avec la lutte de secteur. C'était un peu moins enthousiast. De recheter, flanque, mais ce que nous avons 400 millions. Après la lutte de Covid-cris, la lutte du secteur de lutte de secteur. Il y a 600 millions. Et il y a 200 millions. Il y a 200 millions. Il y a 500 millions. Il y a 200 millions. C'est vrai. Mais nous connaissons ces dernières années, et que nous savons que les projets de la lutte du Monitoring Committee sont de 6,4 milliard pour les médicaments. Cela s'est rendu plus et plus. Et c'est pas seulement pour la consommation, mais aussi parce que Big Pharma a presque un monopolie sur beaucoup de médicaments. Nous avons un concret poursumé dans le Parlement qui est notre QI-model. Laisse la concurrence jouer. Nous avons utilisé notre collectif coût de la sociale sécurité pour la monopole pour la concurrence de la concurrence. Vous savez, paracetamol, 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 paracetamol. Paracetamol, 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 paracetamol. Ce n'est pas une copie, c'est une copie left. Neem tout ça avec, c'est un concret poursumé. Nous allons nous poursuivre. Et en seconde, contre la santé santé, c'est sûr que je ne vais pas encore plus de la discussion, mais que vous êtes en accord avec cette législature, de la rémunération de la caméra. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand on me dit que la régionalisation des soins de santé, ça va apporter la situation plus proche des gens, la politique plus proche des gens. Déjà, le siège du gouvernement, c'est où ? C'est la rue de la Loi. Et puis, c'est où le gouvernement flamand ? Il y a combien ? 600 mètres ? Donc ça, c'est plus près, quoi. Ça, c'est plus près. En quoi est-ce que régionaliser des compétences des soins de santé va apporter plus près ? Il y a des différences partout. Mais en Wallonie, entre des milieux plus ruraux et des plus urbains, ça existe en Wallonie, comme ça existe en Flandre. Il n'y a pas de raison à aborder ça d'une manière régionale. Bruxelles a certainement ses spécificités. Moi, je ne nie pas ça, qu'il n'y a pas de différence. Mais ces différences, elles sont nationales, elles ne sont pas régionales. Mais pourquoi le faire d'un point de vue régional, si ce n'est que de rentrer dans une concurrence politique, une concurrence budgétaire, une concurrence qui, finalement, a mené au chaos qu'on a eu avec la crise du Covid ? Parce qu'ici, en Belgique, c'est la même chose. On prend toujours la même chose. On prend un ministre, on divise en trois, et dans les cinq minutes qui suivent la décision, on décide quoi ? De refaire une réunion interfédérale. Parce qu'il faut quand même parler les uns avec les autres. Ce que je vous dis, c'est le cas au niveau des soins de santé, le climat, c'est la même chose, les voies hydrauliques, c'est la même chose. Donc chaque fois, on divise, puis on refait les réunions. Pourquoi ? Parce que l'ESCO, il ne s'arrête pas en Wallonie. Il n'y a que nous qui croyons que ça s'arrête. Le poisson, il continue. Il n'est pas occupé avec toutes ses limites administratives, etc. Donc plutôt que de te subdiviser, remettons des choses essentielles au niveau fédéral, notamment les soins de santé. Je vais finir en beauté, évidemment, c'est le nucléaire. Le nucléaire. Alors là, l'accord qui a été signé au nucléaire, ça c'est... Amis écologistes, je... On va fermer le nucléaire, sauf, il faut lire en petites lettres, s'il n'y a pas assez d'énergie disponible. Alors là, vous avez quand même bien compris dans quel piège il vous enferme. Non, ne vous inquiétez pas, parce que ça, on le sait depuis 2002 déjà, que ce sera ça, on ferme, sauf, si il n'y a pas assez d'énergie. Mais le problème c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est le problème ? C'est qu'il ne va pas investir dans l'énergie renouvelée. Le patron de Eneco est là-bas, il dit, « Pourquoi vais-je investir dans l'eau-molens, si je ne sais pas si les nucléaires centrales vont continuer ? » C'est, en fait, pas une fictie. Tijdens la crise Covid-19, il y a un gouvernement de la question de l'énergie renouvelée. Une grande délouvelée. Pourquoi ? Parce que l'environnement de l'environnement est immobilisé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe quand le piège a perdu ? On a fermé quoi, à votre avis ? Les centrales nucléaires ou les 140 éoliennes d'Eneco en mer du Nord ? Je vais vous le dire. C'est évidemment l'éolien qu'on a fermé. Parce qu'Electrabel lui dit, « Attendez, ça doit continuer à produire, l'énergie nucléaire, vous n'avez pas fermé. » Et donc, le problème, c'est que le nucléaire est problématique pour pouvoir lancer des nouveaux investissements. Et donc, on est dans la spirale où, je vous le dis, ils sont en train de négocier tranquillement au niveau d'Electrabel, etc. pour qu'on n'ait pas les capacités qu'il faudra et qu'on devra dire « On maintient le nucléaire encore plutôt ouvert ». Et la solution à ça, c'est des investissements massivement publics. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'on continue à croire que l'économie de marché va résoudre nos problèmes écologiques. Et si quelque chose nous a été appris quand même de toutes ces luttes des jeunes, il y a deux ans, c'est qu'il faut une volonté politique pour casser cette économie de marché qui ne pense qu'au profit et d'aller vers une économie neutre en carbone qui sera au service des gens. Et ça, le marché ne va pas le résoudre, chers amis écologistes. Il faut un investissement public massif. Je vais petit à petit clôturer en exposant peut-être le type d'oppositions que vous allez avoir dans les trois années à venir. Parce qu'il y a différents types d'oppositions ici, dans ce parlement. J'ai donc de regering, Vivaldi, et j'ai cette droite, une droite, séparatiste, où l'intention est de faire de la personne et de dire que toutes les foutes sont de Walles, de migrants, de drogues, de travailleurs, de tous les gens, de tous les gens. Nous ne sommes pas ce type de oppositie. Nous ne sommes pas ce type de oppositie. Nous sommes pas ce type de oppositie. Nous sommes une positive oppositie. Une sociale oppositie. Une bindende oppositie pour donner encore hope à la personne. Nous devons donner cette hope à la personne. Nous devons donner cette hope. Nous devons, dans les années qui nous viennent, nous devons, de fondamentale critiques. C'est notre rôle, et nous devons comprendre, la confiance en la population est tellement que nous devons être une autre chose. Nous devons, 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 nous devons mieux aider. nous aider. Nous sommes, aujourd'hui, un Parlement européen. Nous sommes, au Parlement européen, pour une fois. C'est l'occasion, de faire un appel, aussi, à tous les peuples du monde. Vous aurez compris, chers camarades de France, d'Espagne, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, que nos politiques, utilisent vos victoires, ou vos défaites, contre nous, en matière de salaire. Que vos victoires, nous, on peut s'en servir, pour les convaincre, d'avoir des avancées sociales. Il y a une Union européenne, qui est en train de se construire aujourd'hui, c'est celle du fric. Il y a une Union européenne, qui est en train de se construire aujourd'hui, qui est au-dessus des gens, et qui pense qu'on marchait libre, et ces grandes multinationales, les Volvos et compagnie. Mais il y a une autre Union européenne, celle des peuples qui luttent. Je parle de ces femmes Espagnoles, qui se battent pour le droit, à l'IVG. Je parle des travailleurs français, qui se battent... Vous parlez de tous les peuples du monde, et M. Lournes veut vous poser une question. Merci, M. le Président. M. Hedebouw, c'est toujours foeillant de vous écouter. Et pourquoi c'est foeillant, c'est parce que vous êtes entusiasmé de votre histoire. Ce que je pense à cette ville est c'est que la force et la vérité de la vie de la vie de la vie de tous les ont été identifiés. Où est-il cette vie de la vie de la vie ? J'en vais tout à la vie de la vie. Vous allez en faire croire. C'est notre histoire. Ce n'est pas une histoire de délir, mais une histoire de savoir, de savoir ce que tu peux, de trotser sur votre identité et de s'il y a ouvert dans le monde. Mais vous avez une profondeur d'écriture. Passez ce que votre identité est et délirons votre force. Ce pays va plus loin. Au sujet de l'identité, M. Lones, quand vous avez dit que vous avez dit, je suis en walloye, je me suis dit, j'ai dit, il me dit... Je suis pas de Belge, je suis le manier de gauche, je suis le manier de gauche, mais je suis pas de Belge. Pourquoi vous êtes là-bas ? C'est que je suis fait par le Belgique. Je me sens bien. Dans Luik... Oui, j'ai un problème, mais je n'ai pas. Je me sens bien. Dans Luik, dans Antwerp, dans Gent, dans Bruxelles, partout. Non, non, je me sens bien. Non, 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 non. Si je suis dans Antwerp, avec les travailleurs, avec les gens qui travaillent dans le sport, avec les gens qui travaillent dans le travail, je suis là-bas. Je suis un des gens. Je ne suis pas une voix qui vient de Vlaanderen. Je suis un des gens. Nous sommes fiers des travailleurs de Belgique. Nous sommes fiers des travailleurs d'Europe. Nous sommes fiers des travailleurs du monde. Et on ne fait pas une petite identité comme ça. Comment mieux finir un discours comme ça, par cette identité de classe qui est importante. Elle sera importante dans les années. Parce que vous, vous êtes en N-VA, vous êtes en train de faire des gens, et vous voulez dire ce qu'il est en train de faire des problèmes. Et on peut faire des personnes. Dependent de voir des problèmes. Sans de voir des problèmes. Sans de voir des migrants. Sans de voir des travailleurs. Sans de voir des travailleurs. Sans de voir des travailleurs. Mais... Il y a beaucoup de riche dans le pays aujourd'hui. Il y a chaque année 12.000 nouveaux millions d'euros. 12.000 nouveaux millions d'euros. Et je dis, je dis, que si on a des problèmes, nous deviendrons notre société et nous deviendrons tout le monde. Je vous remercie et nous allons continuer.